Salut c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la suite de la vidéo tant attendue. On va enfin passer à la partie la plus intéressante sur la création du 4000 litres. Je vous propose que dans cette vidéo-là, on fasse le Skype, que je vous montre toutes les parties techniques, comment ça fonctionne, comment je vais monter le bac. Bref, ça va être une grosse vidéo. J'espère que vous allez kiffer, vous avez été nombreux à me demander et à attendre cette vidéo. D'ailleurs, je vous en remercie énormément pour l'accueil de la dernière vidéo sur le 4000 litres où je vous le présentais. Vous avez été quasiment un millier à vous abonner en l'espace d'une semaine. C'est complètement dingue. Tout ça grâce à cette vidéo-là et genre 18 000 vues en une semaine. Un truc de dingue, j'étais pas prêt. Bref, vous m'avez complètement pris de court. Et je vous remercie pour ça. Franchement, c'était une dinguerie. Et d'ailleurs, si vous voulez continuer à monter la hype sur ce 4000 litres, franchement, abonnez-vous et mettez un like. Ça me ferait grave plaisir. N'hésitez aussi pas à commenter et donner votre avis, évidemment. En tout cas, je vous en remercie encore une fois. C'est un truc de dingue. Merci pour l'accueil de cette vidéo sur ce projet-là. C'est un projet de dingue et vous allez le voir, pareil, en quantité de matériel, en quantité de tout ce qu'il faut pour ce bac-là. Ça n'a aucun sens. Vraiment, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Attendons pas une minute de plus. On part tout de suite. Allez, voir le Skype. Commencez à le nettoyer. Il y a grave de boulot. Rien pour cette étape-là. Le projet va durer plusieurs jours. Ça fait déjà trois semaines que je taffe sur tout le matériel. Récupérer tout ce qu'il faut, etc. Donc, trois semaines complètes de taf. Plus là, maintenant, on va passer à la création. C'est loin d'être fini. Il va falloir tout nettoyer, tout préparer. Bref, vous voyez comment je suis surexcité. C'est mon plus gros projet. Je suis comme un dingue. Bref, j'arrête de parler et on y va. On est parti. On va voir le Skype. On se retrouve devant tout le matériel. Voilà donc tout ce qu'on va avoir besoin. Alors, il n'y a même pas tout. Là, pour vous dire, il y a juste les grosses roches qu'on va utiliser. Mais on va utiliser aussi forcément des roches un peu plus petites. Donc, on n'a pas tout sur place. Mais on a déjà une bonne partie. Ensuite, au niveau des racines, il y en a trois ici. Mais il y en a une autre énorme dans le bac. Donc, il n'y a pas tout le matériel. Et déjà, vous voyez, en termes de surface ce que ça prend. On a trois palettes. Donc, on a une grande quantité de roches. On a en tout 500 kg de roches. De granite, de galette de granite. De plein de formes, de plein de tailles différentes. On n'est que sur des grosses tailles. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver ça sur la boutique. Petit coup de pub, évidemment. Mais en tout cas, voilà. On a tout ça de roches. On a des énormes racines de Stumpfood. On a, je ne sais pas si vous voyez dans le fond du cadre. Oui, c'est bon. On a des pierres-ponces. Mais évidemment, en plus des racines et des roches, on a du sable, bien sûr. Et ce sable-là, ce n'est pas n'importe quel sable. C'est le sable que j'ai l'honneur de vous annoncer aujourd'hui en vidéo. Donc là, vous voyez mal parce que forcément, le sable est dans son petit sachet. Il n'est pas bien présenté comme il faut. Et puis, il n'y a pas une belle couleur. Mais c'est bien le sable que vous retrouverez d'ici quelques jours sur la boutique. Vous allez voir, c'est un sable que j'ai sélectionné moi-même et qui va être parfaitement adapté pour tous les poissons qu'il y aura dans le bac. C'est un sable qui sera adapté à plein de bacs. Alors pour l'instant, c'est la série de lancements. Vous voyez, il n'y a pas encore de packaging, etc. C'est juste emballé dans des sacs. Mais ne vous inquiétez pas, après, il y aura des beaux emballages propres qui arriveront. C'est simplement le lancement de ce projet. C'est un projet de fou, encore une fois, comme vous le savez, avec la boutique. Il y a tout qui se développe et en ce moment, il y a le sable en plus qui va arriver. Et forcément, c'est vrai qu'on ne peut pas tout lancer d'un coup avec des poids packaging, etc. Ça a des coûts super importants, rien que dans les sacs, si on avait voulu le lancer en série. Et vu que la production que j'ai besoin, c'est sûr que je ne pouvais pas tout fournir. Donc ici, on a une partie du sable qui aura de nécessaire pour le scape. Et en quantité limitée pour la série de lancement du sable sur la boutique en ligne. D'ailleurs, petit aparté, j'en profite pour dire, bon, m'excuser pour tout le bordel qui est en fond. C'est l'endroit où j'ai stocké tout le matériel pour les aquariums. Le temps qu'on fasse les travaux dans la fiche-room, vous voyez, il y a plein de bordel dans le fond. Mais tout va partir, enfin bref, c'est le bordel en ce moment. Et vous voyez donc l'étendue, la taille du scape. Attendez, je vais aller derrière. Voilà ce qu'on va avoir besoin pour faire le scape. J'espère qu'on va avoir assez de matériaux. Normalement, ça devrait le faire. Sélectionner les bonnes roches, les bonnes racines, bien les placer, etc. J'ai déjà tout en tête. Mais il y a un travail colossal, vous voyez, dans la quantité de scape. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vu que c'est mon karcheur, je vais passer tout ça à l'eau, donc sauf les sacs de sable, évidemment. On les lavera plus tard. C'est la chose qui viendra en dernier. Mais en tout cas, on va rincer à l'eau les racines et les roches pour vraiment avoir quelque chose de propre. Parce que pour l'instant, toutes les roches, elles sont un peu poussiéreuses. Donc on va rattraper le coup. Bref, allez, c'est parti, on va tout nettoyer. Voilà tout le scape qu'on a pour la première. Première partie, on a 500 kilos de roches, trois grosses racines. Ça prend un temps fou à déplacer. Je suis tout seul à tout gérer. L'emmerde total. Mais franchement, le projet, je suis trop hype. Je suis trop hype parce que rien que quand je vois le scape là, tout ce qu'on a, je me dis, mais comment on pourrait faire un truc plus fou ? Si un jour, j'aimais l'idée de vouloir refaire le scape, rappelez-moi ce qui vient de se passer dans cette vidéo. Parce que là, je sens que ça va être long et que ça va être ennuyant. Je vous propose un petit accéléré pour vous montrer tout le scape. Mais ce que vous allez voir dans le scape à un moment donné, c'est que d'abord, avant tout, je vais couvrir le fond en le bâchant pour protéger le placement des roches. Parce qu'en fait, si je ne faisais pas ça, étant donné que c'est une cuve en acrylique, j'allais très rapidement rayer le bac. Donc c'est une cuve en acrylique, donc ça ne craint pas les chocs, donc il n'y aura pas d'impact. Mais par contre, il peut y avoir des traces de rayures. Donc pour protéger ça, j'utilise des bâches plastiques assez épaisses pour protéger vraiment tout l'aquarium, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve le lendemain. Hier, j'ai fini à 2h du matin le scape que vous voyez derrière. Donc j'ai quasiment mis toutes les roches. Il nous reste, en vrai, il n'y a que quelques petites, enfin, quelques petites, non, grosses pierres qui font une dizaine de kilos. Mais la majorité des pierres, je les ai enlevées, enfin, je les ai mises dans l'aquarium plutôt. Et voilà le résultat. Alors, il y a encore quelques petits trucs sur lesquels je suis encore un peu mitigé par rapport au retour que j'ai pu avoir de mes amis en demandant. Peut-être la racine centrale qui va être orientée différemment. Après, pour le moment, pour le lancement de l'aquarium, elle va être mise comme ça parce que moi, ça va permettre de la fixer au fond de l'aquarium. Parce que le problème, c'est que vu que c'est que des racines qui sont assez denses, elles vont remonter pendant un bon moment. Donc toutes les racines sont fixées aux roches. Ça m'a pris pareil un temps fou aujourd'hui parce qu'hier, j'ai fait le scape. Ce matin, je me suis amusé pendant toute la matinée à fixer toutes les racines avec des roches. Je croise les doigts normalement, elles ne devraient pas remonter. Mais voilà le gros du scape. Donc j'ai mis aussi pareil les cannes pour le close loop. Donc tous les tuyaux qui vont redégager l'eau dans le fond de l'aquarium. Donc j'ai déjà mis les placements des tuyaux pour pouvoir les rediriger et voir ce que ça donne. Et maintenant, il faut qu'on passe à la suite. On va dire que là, on a la forme globale du scape. C'est-à-dire qu'on a vraiment le placement des grosses pierres, etc. Mais il nous manque vraiment les détails les plus intéressants parce que là, franchement, si on laissait le bac comme ça, ce ne serait pas beau du tout. Donc il faut qu'on rajoute de la diversité en taille de roche d'abord. Donc pour ça, on a du petit gravier que j'ai rincé, qui est dans ma main. Donc vous voyez par rapport aux autres tailles de roche, c'est vraiment du petit gravier. C'est du 8-20 mm de mémoire. Et après, on a aussi des grosses roches. Enfin, des grosses roches. Des roches déjà considérées comme assez grosses quand même. Elles font toutes à peu près 1 kg déjà. Mais ça, on en a pris, donc j'en ai pris à peu près 50 kg. Donc on a 50 kg de roche comme ça, 25 kg de gravier. On va donc commencer par mettre une partie des roches de 60-100 mm qui sont celles-ci. Et puis ensuite, on va mettre le sable, puis on mettra le gravier. On va placer quelques racines. Alors sur la boutique, je l'ai pris juste ici, je vous propose des racines qui sont directement déjà immergées et détanifiées. Donc en fait, ces racines-là, vous les retrouverez en ligne sur le site évidemment. Mais on va en utiliser quelques-unes parce que ça va permettre de pouvoir se rendre compte... Enfin, de rajouter du côté naturel. C'est vrai que le bac, si on le laissait comme ça, ça fait un peu plus aquascaping que naturel. Et en fait, en rajoutant des espèces de petits bouts de bois entremêlés dans les roches, ça va ramener un peu plus ce côté où on se retrouve dans le bras de rivière et le courant va emmener des petites racines un peu partout. Évidemment, c'est des racines qui sont assez grandes et qui pourraient être utilisées dans des aquariums de 60 litres sans problème. Mais là, on se retrouve dans un 4000 litres et c'est vrai que ça va faire vraiment ridicule. Donc il va falloir en mettre plusieurs. Et donc j'en ai deux comme ça que je vais mettre. Et je vais mettre aussi une autre racine qui est un peu plus grosse de Riverwood, qui est une grosse racine de Riverwood mais qui va faire plutôt petit dans l'aqua parce qu'il faut que tout soit surdimensionné dans cet aquarium. Donc du coup, en mettant ces racines-là, on va rajouter du détail et ça va rendre un peu plus sympathique. Au niveau gradulométrie, on est donc à 0,2-0,3 mm. C'est du sable extrêmement fin qui va vite se compacter, qui est d'une couleur un peu beige et qui est surtout lavé. Donc vous n'aurez aucun problème de lavage avec ces sables-là. Donc vous pourrez directement le mettre dans votre aquarium. Si vous voulez, vous pouvez le rincer. Mais en vrai, ça ne sert un peu à rien comme je vous le montre en image en ce moment. Vous voyez bien que malgré le fait que je brasse le sable alors qu'il ne vient même pas d'être lavé, il est déjà propre et en fait tout retombe directement dans le fond. Bon, ce que j'ai envie de vous dire, c'est trèfle de blabla et place au scaping. Donc c'est parti, on va continuer le Skype. Je suis trop content. Comme d'habitude, je suis sur-excité de pouvoir continuer ce Skype. Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais trop envie de vous faire cette vidéo-là parce que cette vidéo, vous le voyez, comme dans la timeline, je ne sais pas où l'on est situé exactement dans l'avancée de la vidéo, mais c'est une grosse vidéo et j'avais vraiment envie de tout vous raconter. Le bag derrière, vous le voyez, je vous le spoil un petit peu évidemment parce que le bag, ça fait quelques semaines qu'il tourne. Vous avez vu les premières parties du Skype. Malheureusement, je ne peux pas tout vous montrer, ça aurait été un peu compliqué. Tout ce qui est parti, mise en place de la technique, je l'ai fait en solo. Déjà, j'ai rencontré un nombre de problèmes incommensurables parce que tout le bac était équipé à la base pour l'eau de mer, donc avec son propre système. Moi, je voulais faire un peu différent. Déjà, c'est de l'eau douce. Donc, il a fallu tout retravailler. Et en plus de ça, j'avais une grosse contrainte, c'est que la décante, donc la filtration de l'aquarium, doit être sous l'aquarium, qui est une énorme contrainte avec la quantité de puyaux à passer justement. Souvent, quand on fait des bacs de ce volume-là, on essaie de faire une partie technique à côté de l'aquarium pour vraiment pouvoir y accéder facilement, etc. Moi, je ne pouvais pas parce que je n'ai pas la surface. Donc, j'ai fait le choix de mettre la partie technique sous l'aquarium et en utilisant la décante qui était mal proportionnée pour être utilisée à cet effet. Cette partie technique, j'ai donc commencé par faire les premiers passages de tuyaux. Ça, pour vous donner une idée, collage de tuyaux, etc., j'ai commencé à le faire avant même que je fasse le scape. Donc, j'avais vraiment... Il s'est déroulé au moins deux semaines parce qu'il y a eu des problèmes de collage. Il y a eu des problèmes d'arrivage de produits parce qu'avec la période, vous en doutez, il y a plein de choses, de petites matières premières que je n'ai pas pu récupérer. Et puis, j'ai eu tous ces problèmes-là. Aussi voir comment faire le châssis, enfin, la décoration du châssis. Mais au bout de quelques semaines, tous les problèmes ont été corrigés et on a pu avancer. Et c'est là qu'on s'est retrouvés ensemble pour réaliser le scape. Le scape, d'ailleurs, franchement, rappelez-le-moi si je vous dis un jour que j'ai la mauvaise idée de vouloir vider l'aquarium. Mais rappelez-moi, s'il vous plaît, que j'ai passé une soirée entière juste à passer toutes les roches dans l'aquarium. Et je peux vous dire que ça, ça a été un vrai calvaire. Rappelez-moi si j'ai la mauvaise idée donc de vouloir changer le scape, de ne pas le faire. Vraiment, ne pas le faire. Vraiment, c'est beaucoup trop compliqué avec la hauteur du bac, avec la largeur du bac, la quantité de pierre qu'il y a, etc. Une galère de ouf. Mais le résultat est là. Moi, je suis vraiment content de ce qu'il a été recréé derrière. Après, pour le scape, il y avait un petit truc qui me faisait, qui me titillait un petit peu. C'est qu'en fait, on voyait trop les coupes nettes des racines. J'aurais pu prendre d'autres types de racines, genre des mangroves d'un mètre quatre-vingt de long. J'avais la possibilité d'avoir des aussi grosses racines. Le problème, c'est que je voulais avoir des racines qui soient surtout esthétiques. Ça aille dans mon délire. La mangrove, ça ne l'est pas vraiment. Donc, j'ai choisi des stumpwood version XXL qui sont donc les stumpwood qu'on a derrière. Et en fait, les stumpwood, leur particularité, c'est que souvent, elles sortent du niveau de l'eau. Donc, on a simplement les troncs. Sauf qu'ici, forcément, le bac est tellement immense que je ne pouvais pas avoir que des racines qui sortaient de l'eau. Donc, mes racines, elles ont toutes des coupes quasiment qu'on voit en fait de face qui est un petit peu décevant. Et en plus de ça, c'est ce que je vais faire dans un futur proche, mais je ne peux pas la cacher directement avec des plantes par rapport à la population qu'il va y avoir. Donc, en fait, toutes ces racines-là ont des coupes nettes. Ça me dérange un petit peu, surtout que la première racine à la base était posée sur la roche que vous voyez juste devant. Ce qui faisait qu'on voyait bien la coupe devant. J'ai donc trouvé une solution, un coup que le bac était en eau, de poser cette racine qui est devant sur celle de derrière pour ne pas avoir trop cette coupe en face. Donc maintenant, je trouve ça beaucoup moins choquant et j'aime un peu mieux le résultat du bac. Pour le choix des plantes, j'ai donc mis simplement des plantes qui ont les racines dans l'eau et qui sortent par le dessus de l'aquarium. Donc sur les deux grosses parties qui sont en hauteur d'eau, j'en ai mis une là et une là-bas pour cacher en fait les coupes nettes que je pouvais cacher. Donc je vais rajouter aussi de la mousse sur les bouts de racines. Enfin, pas sur les boubous, mais juste pour dissimuler en fait les rainures, enfin les coupes trop nettes en fait qui sont dérangeantes à l'œil. Donc pour les dissimuler avec un peu de mousse, ça passera très bien. Donc je vais rajouter ça. Sinon au niveau plantes, je n'en rajouterai pas. Évidemment, l'objectif c'est d'avoir un bac qui soit continental. Évidemment, ce n'est pas un biotope. Un biotope, vous le savez, c'est vraiment reproduction d'un milieu, d'une zone géographique. Ici, l'Amazonie, c'est une zone géographique beaucoup trop large pour qu'on puisse en détecter un biotope strict. Donc c'est un bac qu'on va appeler plus tendance biotope. Je préfère utiliser ce terme-là. Ça permet d'éviter l'incompréhension quand on fait vraiment un bac biotope, une petite surface en tout cas. Souvent, on confond la tendance biotope et le biotope. Et moi, personnellement, je suis un peu du-delà de cime à ne pas vouloir le faire parce que ça perdrait vraiment la crédibilité du terme biotope. Le biotope, c'est vraiment une discipline qui est très particulière et assez complexe. Et ce serait dommage de perdre ce terme en le noyant dans des informations pas forcément utiles. Ici, on n'est donc que sur des poissons qui viennent de la région de l'Amazonie mais qui ne vivent pas forcément dans exactement les mêmes endroits. Le principal, c'est que le bac soit similaire à leur biotope, qui corresponde à leurs besoins, que les paramètres soient bons et ça, c'est ce qu'on recherche dans un aquarium. C'est loin d'être un bac communautaire, évidemment, mais c'est un bac qui recoupe plein de poissons de la même zone géographique mais de la zone géographique qui reprend tellement une grande surface qu'on ne peut pas dire que c'est biotope. Bref, je me perds un petit peu dans mes explications. J'espère que c'est clair. Je voulais juste faire ce petit point pour vous. Au niveau du substrat, donc extrêmement content d'avoir utilisé le substrat de la marque Aqua Biotope. Il est bientôt disponible utilisé la première fois pour ce bac-là. Pour moi, il était très bien mais je ne savais pas à quel point il était vraiment bien. Et donc, forcément, après l'avoir utilisé, je peux vous dire qu'il est vraiment bien. Je suis ultra content de ce sable parce qu'il reproduit exactement ce que ces poissons et ce que les poissons de ce bac ont besoin. Beaucoup de poissons ont besoin d'avoir une bonne hygiène buccale. Quand je dis hygiène buccale, je parle plutôt de filtrer le sable par leur branché. Que ce soit les corridoras, les géophagius, les poissons qui vont finir dans le sable, donc les poissons des lacs africains, bref, tout ce genre de poissons qui ont un contact avec le sol à un moment donné, ils ont besoin d'avoir un sable adapté. Dans ces zones-là, on retrouve aussi un sable évidemment clair et donc le aqua stand rivière de la marque Acobiotope évidemment, donc celui que vous retrouvez sur la boutique et donc un sable qui correspond à tous ces critères-là. On est sur une granulimétrie très très fine, ce qui fait que, évidemment, oui, quand vous avez un peu de dépôt, on voit le dépôt au sol, c'est-à-dire que ce ne sont pas des graviers où les saletés vont aller s'immiscer à l'intérieur. Là ici, on a vraiment des dépôts qu'on voit au sol. Il faut donc faire un entretien régulier, mais ça veut aussi dire que quand les poissons retournent le sable, qu'ils ont besoin de manger dessus, etc., ce n'est pas abrasif. Ils peuvent le filtrer, donc ça ne reste pas bloqué dans les branchies et ils ne risquent pas de les digérer et d'avoir des occluses intestinales avec ce sable. Et donc, tous ces avantages-là font que c'est vraiment un sable parfait pour ces poissons. Au niveau donc du lancement du bac, j'ai rempli à l'eau du robinet. Il faut savoir que mon eau du robinet elle est filtrée, elle passe dans un filtre micron et un filtre à charbon. Ça permet d'avoir une bonne qualité d'eau en sortie. Je n'ai donc pas besoin de faire reposer l'eau parce que je n'ai pas de chlore ou en tout cas très peu, très peu de métaux lourds aussi. Donc c'est super avantageux et si vous voulez équiper votre système d'eau du robinet avec un filtre fiable, n'hésitez pas à prendre ce genre de filtre. Donc, il faut savoir que vu que mon eau est filtrée de cette façon-là, j'ai pu la mettre directement dans mon aquarium. Ensuite, après avoir rempli l'aquarium, forcément, j'ai lancé la filtration qui est assurée par une décante qui fait 560 litres compartimentée. Pour descendre l'eau dans cette décante, j'ai 4 arrivées d'eau. Une en 60 mm en tuyau PVC et 3 autres en 40 mm. C'est le fait d'avoir autant de descente, ça va me permettre d'équilibrer les niveaux d'eau pour faire quelque chose qui soit à peu près un sonore. Évidemment, ce n'est jamais un sonorisé complètement mais c'est à peu près un sonore donc ça me permet d'avoir quelque chose qui n'est pas trop bruyant. Dans des conditions où ça aurait mal été optimisé, clairement, vous ne m'entendriez même pas parler. Et la remontée est assurée par deux pompes de 10 000 litres heure. On a deux remontées en 32 mm, une de chaque côté et ces deux remontées-là sont connectées à chaque fois à une pompe qui fait 10 000 litres heure. Donc on a 20 000 litres de turnover dans la décantation. On a donc un excellent débit que ce soit les poissons ou pour la propreté du bac, c'est vraiment nickel. Donc à ce niveau-là, on est vraiment pas mal. Et en plus de ces 20 000 litres heure-là, de remonter, j'ai le système de close-loop que je vous expliquais dans la dernière vidéo de présentation de l'aquarium qui me fait 10 000 litres heure aussi de brassage. Le close-loop, il est à 4 aspirations. Ces aspirations-là, aujourd'hui, j'ai mis un filtre à l'entrée pour éviter que des déchets aillent dans la pompe. Cette pompe-là fait aussi 10 000 litres heure donc ça fait 20 000 litres heure de remontée plus 10 000 litres heure de close-loop. Ce close-loop-là a donc 3 sorties qui sont bien dissimulées sous les roches. Il y en a une au bout, une par là et une à ce niveau-là. Celle-ci, c'est celle qui se retrouve par là, c'est celle qui est moins cachée mais le fait qu'il y en ait 3, 3 300 litres heure par sortie, ça envoie un très très bon débit. En plus de ça, j'ai fabriqué des petites crépines pour que la pression soit la plus importante possible. Donc en fait, j'ai pris des tuyaux de 32 que j'ai chauffés, que j'ai écrasés et donc ça me fait des sorties en tube, enfin plus fines pour que l'eau ait une bonne pression lorsqu'elle sera éjectée par ces sorties. Ces trois sorties-là, elles brassent donc le sol, le fond de l'aquarium. Ça marche vraiment bien parce que j'ai très peu de dépôts. Ça m'évite vraiment d'avoir une pompe de brassage dans un coin qu'on voit vraiment et tout. Là au moins, les petites sorties elles sont dissimulées, on ne les voit pas et ça me permet d'avoir un sol nickel. Le problème qu'on pourrait rencontrer, ce serait au niveau de la décantation. Il y avait donc 4 descentes mais avec un turnover de 20 000 litres heure, j'avais testé de mettre des chaussettes qui sont comme à la base prédéfinies pour la filtration. Donc c'est des chaussettes en gros qui sont avec comme une... C'est un peu comme de la ouate en fait mais c'est déjà formé etc. Et bref, ces chaussettes-là elles saturent extrêmement vite ce qui fait que vraiment il n'y a aucun intérêt de les garder et donc j'ai dû les enlever rapidement parce qu'en fait elles saturaient, le niveau d'eau de la décante, enfin les 20 000 litres heure n'étaient pas assumés par ces chaussettes donc j'ai dû les enlever. La filtration c'est donc d'abord de la ouate ensuite une grosse partie, à peu près 300 litres de filtration biologique. Là ici, j'ai utilisé beaucoup beaucoup de pierre-ponce donc on retrouve ici 120 litres de pierre-ponce c'est de la pierre-ponce que j'ai fait à Laurent Merlin si vous voulez tout savoir que j'ai mis dans des filets de linge donc en fait comme pour les machines à linge des gros filets ça me permet vraiment de mettre une grosse quantité évidemment avant je l'ai lavé sinon j'aurais eu trop de dépôt dans le fond de la décantation et ensuite re de la ouate pour refiltrer et éviter d'avoir des impuretés dans l'eau et donc d'avoir une eau bien cristalline comme elle est ici et ensuite les deux pompes de remontée. Pour moi c'est là il peut y avoir ce petit problème 4000 litres d'aquarium pour 560 litres de décantation dont 300 litres de filtration biologique ça peut peut-être le faire mais on va pas être loin de la saturation ce qui va être problématique donc pour moi dans les 6-7 mois qui vont suivre il y a de grandes chances que cette décantation là soit changée parce que clairement je suis pas trop fan mais en tout cas pour le moment j'avais que ça j'ai fait avec il y a des choses pour l'optimiser on pourrait ajouter un filtre à papier qui va me permettre d'avoir aussi la même efficacité de la ouate mais que ça sature pas en permanence mais pareil le filtre à papier risque de saturer très très vite donc de devoir changer les rouleaux rapidement pour ceux qui connaissent un peu donc est-ce que ça va être une bonne idée n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire mais voilà ça je sais pas trop non plus donc un peu mitigé là-dessus pour les changements d'eau de cet aquarium vous vous en doutez je vais pas m'amuser à faire 20% de changements d'eau par semaine ça prendrait un temps fou je serais contraignant etc bref c'est pas ce que je recherche ce qu'on va faire c'est que je vais réutiliser la méthode de Jean-Jacques l'éleveur de Potamotrigon vous avez vu ce qui est la personne référente pour moi avec des plus gros volumes depuis des années et qui a des super bons résultats donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire la même technique que lui qui est d'avoir un changement en permanence ce que je fais c'est donc que je vais envoyer de l'eau en permanence dans l'aquarium pour en faire sortir un filet en permanence je vais régler ça sur 200 litres par jour faut savoir que 200 litres par jour c'est en fait par semaine ça nous fait 1,4 mètre cube par semaine chez moi le mètre cube il est à peu près 1,50€ on est à peu près il est à 2,50€ par semaine je préfère mettre 2,50€ par semaine que d'avoir des problèmes de stabilité des paramètres etc dans l'aquarium j'ai donc ce système de changement d'eau automatique qui va être installé sur l'aquarium il n'est pas encore mis en place mais il est arrivé très vite et donc clairement ce système de changement d'eau il va être super important et il va apporter énormément pour le bien-être des animaux dans l'aquarium donc pour moi c'est primordial donc on va faire pareil 200 litres par jour de changer dans l'aquarium donc on vient de voir pour la partie technique de la filtration vous voyez c'est assez simple je ne me suis pas embarqué dans des gros systèmes avec des filtres à tambour ou ce genre de choses on aura sûrement l'occasion d'en reparler parce que si je change la décante je risque de mettre un filtre à tambour à la place qui est un gros filtre pour bassin en gros mais du coup voilà je vais y réfléchir je vais creuser la chose voir ce que je vais équiper mais ça va sûrement changer et donc on aura l'occasion d'en reparler au niveau du châssis vous avez vu la dernière fois qu'on pouvait admirer le châssis inox dessous le bac hop je vous le remontre vous pouviez voir donc ce châssis là qui fait tout le tour du bac moi j'ai décidé de le couvrir pour que clairement ce soit sympa d'un point de vue esthétique pour le couvrir ça a donc été beaucoup de questionnements parce que je voulais mettre quelque chose qui soit fiable un petit peu au moins sur les 2-3 premières années donc que ça ne prenne pas l'eau et que ce soit assez esthétique vous voyez le rendu aujourd'hui est quand même assez propre et également je voulais fonctionner parrainement pour pouvoir enlever déclipser et reclipser comme je fais là j'avais plusieurs contraintes je voulais quelque chose de léger de pas très épais pour ne pas avoir un trop gros retour sur le devant et de quelque chose qui soit esthétique j'ai donc pris du contreplaqué de 10 mm avec un film noir satin que j'ai mis par le dessus ces plaques là elles sont fixées par deux gros aimants à chaque fois de 10 kg donc un ici et un là-bas ce film là va donc éviter que le bois prenne l'eau ou en tout cas s'il y a un petit peu d'éclaboussure dessus ça ne va pas condolé parce que c'est étanche ensuite au niveau du sol parce que du coup si j'avais posé directement le film sur le sol très vite il serait usé il aurait marqué il aurait été griffé donc j'ai mis des pieds de chaise enfin des pieds de chaise des petits tampons de chaise cubiques qui dépassent de chaque côté pour que la plaque soit stable et éviter que ça frotte et donc du coup j'en ai mis 4 par plaque c'est super sympa c'est super discret le rendu est super propre ça n'est pas trop cheap moi personnellement je suis super satisfait enfin pour finir sur la partie technique ça va être l'éclairage alors je voulais avoir un éclairage qui bombarde un peu pour qu'on puisse bien voir les poissons j'ai donc pas le bon matériel aujourd'hui aujourd'hui j'ai qu'une Twinstar S-Lite 3 de 1m20 que j'utilise plus deux petites rampes qui sont pas folles folles pour compenser un peu l'éclairage surtout en vidéo devant vous mais du coup en tout cas aujourd'hui c'est pas du tout suffisant j'ai donc la grosse lampe LED de chez Twinstar qui est au milieu et sur les côtés j'ai deux petites lampe LED voilà il faut vraiment que je trouve des bons éclairages ce sera pas des spots parce que je veux que ce soit des barres LED tout simplement pour avoir un éclairage homogène je trouve qu'en vidéo ça rend mieux c'est mon avis perso je peux comprendre que vous ayez pas la même vision mais voilà moi du coup je veux des rampes LED donc si vous voulez m'en conseiller quelques-unes en commentaire n'hésitez pas bon maintenant on passe à la partie qui vous intéresse sûrement le plus la population qu'est-ce que je vais mettre comme poisson dans cet aquarium bah d'abord je vais totalement vous spoil vous ne le saurez pas vous ne le saurez pas complètement alors vous allez savoir à peu près ce que je vais mettre dedans mais vous ne connaîtrez pas tous les animaux qui iront dans l'aquarium ça viendra très vite vous inquiétez pas mais je vous garde le secret évidemment il y a des discusses qui viendront dans les prochaines semaines mais pas tout de suite je suis en train d'en parler avec Santarame Discus Plus vous inquiétez pas il y a des choses qui vont venir mais pour le moment pas de discusses dans l'aquarium en tout cas par contre il est possible que je sois allé voir nos amis de chez Estalens je les en remercie énormément et on se retrouve là-bas pour parler des quelques poissons qu'on va récupérer chez eux alors si on se retrouve ici je sais pas si vous reconnaissez mais on est chez Estalens avec Mickaël Mickaël qui nous fait l'honneur de pouvoir proposer des poissons pour le 4000 litres merci à toi et bon alors je vous explique rapidement c'est grâce à ce genre de collaboration avec Estalens qu'on peut proposer ce genre de bac franchement sans l'aide d'Estalens clairement on aurait pas fait le 4000 litres parce qu'on aurait pas pu trouver des poissons donc un immense merci à toi et à vous à la pisciculture avec plaisir et donc là on a des premiers poissons que vous allez voir juste après qu'on va ramener dans le bac et on va faire l'introduction dans le bac ensemble pour les premiers poissons du 4000 évidemment ce ne sera pas les seuls vous en doutez mais en plus de ça il y en aura d'autres qui vont arriver un peu plus tard et voilà si tu as quelques petits mots à dire où est-ce qu'on peut vous retrouver où est-ce qu'on peut voir les poissons que tu m'as proposé et qu'on va avoir dans le bac parce que oui là il y a quelques poissons qui vont arriver dans le bac mais il y a une disponibilité de fou chez Estalens donc je te donne le micro je te laisse nous dire nos poissons vous pouvez les retrouver chez tous les détaillants en aquariophilie en passant des commandes spéciales en demandant ce que vous recherchez ou sur notre shop pour les espèces un peu plus rares qui sont donc en vente directe avec livraison à domicile donc je vous mets tous les liens en description pour trouver les poissons d'Estalens shop.estalens pour les poissons disponibles chez vous et après le site d'Estalens avec toutes les disponibilités que vous pourrez faire en animalerie le shop.estalens c'est vraiment pour les espèces un peu moins communes qui sont justement la plupart de ce que vous qui nous regardez c'est plutôt ce genre de poisson là que vous cherchez sûrement donc voilà il y a ce shop là qui est disponible n'hésitez pas à aller voir merci énormément Estalens franchement si vous pouvez me soutenir n'hésitez pas à passer par le shop donc voilà merci beaucoup et on se retrouve pour la suite de la vidéo et l'acclimatation des poissons on arrive au moment que vous attendez tous évidemment je suppose que c'est l'introduction des poissons dans la vidéo dans cette vidéo là vu qu'on installe le 4000 litres que le bac vient d'être cyclé etc je voulais quand même vous faire le moment d'introduction des premiers poissons donc bref vous allez voir les premiers poissons qui vont arriver mais ce ne sera pas la totalité de la population en tout cas les premiers poissons sont là et on va pouvoir les mettre dans l'aquarium en tout cas j'espère qu'ils vont très très bien et évidemment c'est une vanne ils ne sont pas dans cette caisse là sinon je ne m'amuserai pas elle a secoué bref blague à part les poissons sont juste là évidemment vous avez vu dans les extraits juste avant qui venaient de chez et le chien tu te calmes tu te calmes il venait de chez Estalens on vient de rentrer d'Estalens franchement une équipe de fous merci Mickaël arrête le chien stop tout va bien se passer oui oui elle est contente on vient juste de revenir donc du coup voilà on revient de chez Estalens et je vais tout vous dire il est actuellement 3h10 du matin et on va faire l'acclimatation ensemble donc désolé si je suis un peu KO dans cette boîte on a 3 espèces de poissons et bref on va pas on va pas attendre plus longtemps on va ouvrir je vous propose qu'on passe à l'unboxing donc alors déjà forcément les boîtes sont bien scellées bref vous avez vu comme d'habitude des boîtes en parfait état polystyrène bien refermées etc pas de magie chez Estalens on le connait on sait qu'il y a de la qualité on sait que c'est de la qualité je vais pas vous faire toute la démonstration vous savez très bien ce que c'est toc alors pour ceux qui savent pas Estalens ils ont un shop en ligne donc comme vous l'avez vu dans l'extrait juste avant avec Mickaël shop.estalens vous retrouverez justement des poissons de ce type là des poissons qui sont peu communs peu communs on veut pas forcément dire chers donc déjà voilà si vous vous posez la question n'hésitez pas à les voir sur le site parce qu'il y a des poissons qui sont très rares et vraiment pas très chers que vous pouvez retrouver justement sur le site et en tout cas chez Estalens il y a une façon d'emballer très particulière qu'on retrouve pas forcément très couramment et donc justement c'est emballé avec du bleu de méthylène donc c'est pour ça que la couleur de l'eau est bleue ce qui se passe c'est qu'en fait pendant le transport les poissons ils vont énormément faire de sel ou en tout cas polluer l'eau ce qui va permettre avec le bleu de méthylène c'est d'éviter cette pollution là donc de diminuer la quantité de pollution dans la poche et puis donc de calmer un petit peu les poissons pour pas qu'ils soient trop énergétiques qu'ils stressent trop qu'ils consomment trop d'oxygène ça permet en fait que si vous ayez un pro... ah tu peux... arrête de venir arrête de venir tout le temps toi stop vous savez on peut très bien parfois avoir quelques problèmes durant le transport par exemple en France Express qui livrerait pas à temps les poissons où la livraison s'étalerait sur deux jours c'est des choses qui peuvent arriver et en fait avec ces techniques là on est sûr que pour deux jours il n'y a pas de problème quoi globalement vous n'aurez pas de pertes en arrivant avec un emballage pareil par contre ce que ça engendre c'est que du coup cette eau là il ne faut vraiment pas la mettre dans son aquarium à cause du bleu méthylène on ne peut pas faire d'acclimatation chimique on va simplement faire une acclimatation thermique et ensuite le poisson on va directement le pêcher et le mettre dans l'aquarium il ne faut surtout pas mettre l'eau de la poche dans l'aquarium donc maintenant on va passer tous les poissons en acclimatation thermique et pendant qu'on les met en acclimatation thermique je vous propose de vous dire qui sont ces poissons et qu'est-ce qu'il y a ici quoi alors je vais vous dire quels poissons on a on a donc 6 poissons qui sont des géophagius néanby du Rio Tocantis pardon je vais réussir à articuler ça à le faire donc il y en a 6 d'un peu toutes les tailles c'est des F1 donc j'ai vu le couple des parents sur place et franchement c'était magnifique et en fait du coup c'est pour ça que j'ai sélectionné cette souche là de géophagius donc ils vont bien grossir tranquillement dans le bac ils vont faire une belle taille à taille adulte c'est un petit groupe de 6 donc du coup par rapport au discus qu'il y aura dans le bac parce que vous en doutez il y en aura bien ce ne sera pas le groupe majoritaire donc ça va bien se passer en plus c'est en zone basse du bac donc c'est très très bien ensuite on a donc deux loricaridés et en plus de ces deux loricaridés là il viendra donc déjà d'ailleurs un autre loricaridés qu'il y a déjà chez moi que vous avez déjà vu en vidéo qui est le Pseuda Quanticus L96 et ici on a donc du coup un Panac L330 franchement incroyable un très très beau L330 si vous verrez la taille il est vraiment il est énorme il est magnifique et le pattern est fou enfin il est très très beau donc franchement là je suis ultra satisfait le poisson est magnifique voilà je me répète mais je l'adore et aussi on a donc un scobinancistrus qui fait aussi une très belle taille qui doit faire à peu près 15-20 cm entre les 15 et 20 je ne sais pas exactement je ne pourrais pas vous dire mais voilà c'est des très belles tailles les géophagius pour les tailles parce que je ne vous l'ai pas dit c'est vrai ils font je pense entre 10 10 les plus petits et puis 13 peut-être les plus gros entre 10 et 13 9 ou 13 un truc comme ça ils font dans ces eaux là à peu près ils ne sont pas très très gros non plus mais c'est très bien parce que du coup ils vont grossir petit à petit voilà maintenant il n'y a plus qu'à attendre une petite quinzaine de minutes le temps que les poissons fassent bien une acclimatation thermique qui prennent le temps et puis on va passer à l'introduction des poissons donc comme je vous l'ai dit à choc donc ce que je vais faire c'est que je vais percer les poches les mettre dans un seau prendre le poisson le mettre dans le bac et on va faire ça avec toutes les poches pour faire l'acclimatation dite à choc ne vous inquiétez pas les chocs cosmétiques il n'y a aucun risque pour ce genre de poisson il faut savoir que les chocs cosmétiques on aura vraiment des problèmes sur des poissons qui vont être plus fragiles ou des poissons qui sont sujets à ces problèmes là comme par exemple ce qui va être les crevettes ou alors les micro-fish vraiment micro-fish comme les micro-rasbora ou les trucs comme ça qui eux sont plus sensibles aux chocs cosmétiques Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon les séquences que vous venez de voir je les ai tournées avant que je vous fasse cette partie là de vidéo donc vous avez vu que les poissons sont déjà dans le bac je ne pouvais pas vous le cacher depuis le début vous les voyez se balader derrière donc ces poissons là j'en suis trop content ils sont incroyables les géophagius coup de coeur de ouf je savais que c'était des bons poissons je savais qu'ils avaient un comportement sympa mais franchement c'est des poissons incroyables en plus c'est des F1 donc descendant de parents sauvages et tout cette sélection là Néambi est franchement magnifique super content ils vont bien grossir évidemment dans l'aquarium et ils ont déjà bien pris leurs marques ils ont retourné le sable vous voyez tous les petits espèces de trous qu'on voit dans le sol c'est eux qui l'ont fait en filtrant le sable par leur brancher donc le gros panac clairement il est tout le temps de sortie jour comme nuit il en fait voir de toutes les couleurs à tout le monde c'est à dire qu'il chasse carrément les géophagius quand ils viennent un peu trop proche de lui donc c'est assez cocasse je ne pensais pas qu'il allait autant aller chercher le contact mais voilà un peu sympa franchement très content pour ça en plus il est très très beau il a un pattern magnifique c'est vraiment un panac incroyable donc super content pour ce poisson là d'ailleurs j'ai donc rajouté aussi le Pseudac Anticus de mon aquarium de discus donc c'est un L96 que j'ai déjà depuis un moment qui a bien grossi mais aussi l'autre pépite que j'ai récupéré chez Estalens c'est le Skominancistrus qui est dans le bac qui se cache je l'ai vu tout à l'heure il était sous les roches par là voilà un superbe poisson franchement il y a évidemment d'autres loris qui vont arriver d'ici les prochaines semaines avec Estalens j'ai vu tout ça avec Mickaël il y a des grosses dingueries on en refera une vidéo exprès en tout cas si vous voulez des poissons de fou franchement des poissons élevés en France chez Estalens qui te donnent des F1 de cette qualité là pour les géophagius mais allez voir le shop.estalens on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous aura plu un peu longue je voulais bien prendre le temps de discuter avec vous pour voir tous les détails il y aura d'autres vidéos sur l'aquarium évidemment et il y a d'autres poissons qui vont arriver d'ici les prochaines semaines aussi même d'ici les prochains jours parce que d'ici 3-4 jours je vais chercher les poissons principaux de cet aquarium des animaux exceptionnels je pense que j'aurais jamais pensé avoir l'honneur d'avoir ces animaux là franchement je pensais même pas pouvoir en avoir un jour donc abonnez-vous à la chaîne likez la vidéo partagez-la si vous pouvez me faire plaisir c'est bien la partageant évidemment donc nous on se retrouve d'ici quelques semaines pour voir ces poissons là justement en vidéo il y a besoin de faire quelques petites manips avant de pouvoir vous les présenter donc il y aura quelques semaines mais ne vous inquiétez pas ça va revenir là-dessus et de toute façon je vous tiens informé de tout ce qui se passe sur l'aquarium bref merci d'avoir suivi toute cette vidéo c'est une aventure de ouf cette aventure elle est là grâce à vous donc merci à tous d'être présents merci à tous de suivre ce projet il y a d'autres projets de ouf qui arrivent on se retrouve bientôt salut c'était Gab ciao